Wesh negro, tu veux des crédits ? Va sur acheter FIFA coins, site fiable rapide, utilise le code GXO pour 10% de réduction. Et contacte-moi sur Twitter pour avoir tes crédits plus rapidement. Et que les personnes du moins qui regardaient aimeraient avoir des vidéos un peu plus longues de carrière. Donc je vais essayer, c'est-à-dire que je vais faire cette fois-ci 5 matchs par épisode au lieu de 3. Donc voilà, dans cette vidéo ça va pas être un énorme exemple parce que j'ai fait 2-3 matchs où voilà, il n'y a pas eu énormément d'action. Mais dans l'ensemble normalement les épisodes seront plus longs, ils vont passer du moins au moins de 9 minutes à 15 maximum je pense. Enfin on verra du moins, j'espère. Mais voilà, ils seront un peu plus longs et j'espère que vous serez content de cela. Voilà, je me suis informé en dernièrement pour Vieto, donc le joueur argentin que vous ne connaissez pas. Mais on s'informe quand même, l'équipe type que vous voyez, toujours la même, ça reste la même et c'est elle que je vais utiliser face à au premier match. C'est-à-dire contre Palerme, donc l'équipe de Palerme qu'on espère gagner de loin parce que voilà, c'est pas une énorme équipe. Et c'est une victoire facile pour la Juventus qui va pouvoir prendre facilement 2 points dans ce match. J'ai préféré garder l'équipe type et pas mettre encore du commande ou quoi. Mais voilà, première action à la cinquième minute, Vidal va péter un plomb. Il va décider de faire un petit coup droit et un petit plat du pied sécurité pour marquer le 1-0 à la sixième minute. Palerme, ils vont réagir, c'est-à-dire qu'ils vont tirer mais malheureusement ils vont être face à un DERIA somptueux. Encore une fois Palerme, vous allez voir, et cette fois-ci c'est pas DERIA mais c'est ces poteaux qui vont sauver une fois de plus la Juve de l'égalisation. Cette galette de Tevez pour Sterling qui l'oblige à marquer à la 25ème minute. Pardon, 2-0 pour la Juve, ils vont réagir mais encore un DERIA impassable. Sterling, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire quelques grilles, petite fin de frappe, il va tirer le gardien. Il va la repousser comme vous le voyez et Vidal va la mettre au fond avec une petite frappe, pas puissant du tout. Les stats à la mi-temps, je domine amplement. Première action pour moi, Tevez va faire son petit tout droit. Il va mettre tout le monde dans le vent mais malheureusement la finition n'est pas au rendez-vous. Cette fois-ci c'est à Sterling de faire le même travail que Tevez et lui, il est en forme, il est en forme et quand il est en forme, il marque tout simplement. Magnifique but pour le 4-0. Une des premières actions de Palerme, sans traractère, but. Vraiment une très bonne action de jeu et ils vont réduire encore une fois de plus. Non, pardon, ils vont se fail pour le 4-2, ils ne vont pas réussir à l'avoir. 4-1 à la fin du match, comme vous voyez j'ai dominé. On me demande 42 millions pour Benteke, 20 millions pour Sandro, 17 millions pour Dignes, ça je m'en fous. Et 25 millions pour Mitrovic, donc c'est un peu cher, on va essayer de baisser les prix dans le prochain Mercato. Pour Kappel, 525 000. Et pour Dilobody, 17 millions. Et pour Dos Santos, 34 millions. Benza, pas cher, 2 400 000. Et encore moins pour le joueur d'Arsenal, qui ne vaut que 500 000. Zouma, 14 millions, le moins cher défenseur, je pense que je vais prendre Zouma. Niveau qualité-prix, je pense que ça doit être le meilleur, tout simplement. Donc on va s'informer sur d'autres joueurs. Donc lui, je me suis déjà informé, je me suis déjà informé pour Akkwam. Donc on ne va pas s'informer pour Akkwam. On va changer la formation, parce que cette fois-ci, on va jouer Konjen. Et je vais décider de mettre Patoche à gauche, à la place d'Asamoah. Parce que c'est vrai qu'Asamoah, il peut faire l'affaire en tant que défenseur gauche. Mais c'est vrai que dans le jeu, il est mieux gauche. Même si en vrai, il me semble qu'à la base, il est latéral gauche, ce joueur. C'est pour ça qu'il a un rendement élevé, élevé, si vous jouez avec Asamoah. Et il redescend beaucoup, il a un bon physique. Donc il peut très très bien jouer défenseur gauche, du moins c'est ce que je vais le faire jouer. En attendant, un autre défenseur gauche. Donc première action contre Gen, un petit allant triangle pour Komann. Et Komann, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une fin de frappe en se retournant et provoquer le pénalty. Penalty, d'ailleurs, que Tevez va se permettre de transformer pour le 1-0 à la 11ème minute. Tout simplement, très facile. Un Komann qui a très bien joué son rôle. Sterling va tirer sur le gardien et là, Tevez, il va se gourer. Il va faire une frappe toute pétée. Le gardien va la repousser juste avant la mi-temps. Tout simplement, vous voyez les statistiques. Je domine, ils ont fait 0 tir quadrégène. Malheureusement pour eux. Encore une action pour moi, cette fois-ci, c'est Vidal qui va faire quoi ? Qui va tirer et se fail totalement. Même si ce n'est pas trop précis. Et là, Vidal, il va se faire pardonner. Il va offrir une passe D pour encore qui ? Encore Komann. Komann, il va vraiment très progresser dans ce match, je pense. L'arrêt encore de D-Réa. On repousse sur l'une des premières accessions de Gênes. Tevez va faire son petit tout droit habituel avec un petit plat du pied à la 88ème pour le 3-0. L'humiliation, les stats, on domine. Cette fois-ci, on joue encore contre Ampou... On joue encore, pardon. On joue contre Ampouli. Donc, je décide cette fois-ci de laisser Komann encore. Voilà, encore pour un match. Donc, voilà. Komann qui est un jeune joueur qui progresse très vite. Et je décide de mettre Pereira à la place de Junior Malanda et Caceres à la place de Barzaghi. Donc, voilà. On continue. Voilà. On enregistre tout cela. Et on va lancer le match contre la petite équipe d'Ampouli. En espérant leur mettre une longueur d'avance. Et que nos jeunes joueurs progressent justement. On va voir cela. Et vous allez voir que cela va être un match avec pas beaucoup d'actions. Première action pour Sterling. À la cinquième minute. Il va tirer le gardien. Il va la repousser. Corner pour moi. Je la passe à Evra. Evra va provoquer le coup franc tout simplement. Que Thérèse va tirer. Donc, voilà. 26 mètres. Un petit tir brossé. Qui rentre dans la Lulu. Comme vous l'avez vu, le gardien n'a rien pu faire. Ce n'est pas fini. Cette fois-ci, encore un corner. Mais cette fois-ci, pour Ampouli. Qui se permettent d'égaliser. Et juste avant la mi-temps. Le jeune joueur que j'ai fait mettre à la place de Junior Malanda. Il va faire quoi ? Il va faire un petit tout droit. Plas du pied. Pour gagner justement. Pour gagner à la mi-temps. Donc, voilà. Il m'a permis d'avoir un but d'avance à la mi-temps. Et vous allez voir. Action pour Vidal. Cette fois-ci, ça va taper le poteau à la 65ème. Et pas d'autre action dans ce match. Vraiment un match assez pourri. Mais on prend les trois points. Et c'est ça qui importe. Cette fois-ci, on va jouer contre Parm. Donc, on lance. J'ai décidé de remettre Bruma. Et remettre Junior Malanda. Tout simplement. Ainsi que Asamoah. Comme vous le voyez. Sur cette affiche. Première action. A la 29ème minute. Tevez, il va faire quoi ? Il va accélérer. Il va accélérer très très vite. Tevez, vous avez l'habitude. Il va mettre un poteau rentrant pour le 1-0. Face à Parm. Sterling qui va servir Bruma. Bruma, il va tirer le gardien. Il va la repousser. Il va la reprendre. Et il va provoquer le pénalty. Que Tevez va se permettre, une fois de plus, de transformer en but. Juste avant la mi-temps. A la 45ème. Les stats ne mentent pas. Il n'y a pas... C'est assez égalité. Donc, j'ai la chance de gagner 2-0. Cette fois-ci, c'est Pogba qui décide de faire le ouf. Il va faire son petit tout droit en drible blanc. Quelques crochets. Tirer. Et marquer le 3-0 face à Parm. Tevez va réussir à la reprendre. Et il va faire quoi ? Il va accélérer. Accélérer jusqu'à doubler le gardien. Et marquer le 4-0. Peut-être vont-ils sauver l'honneur ? Eh bien non. Le tir est totalement à côté pour Parm. Encore une action pour Parm. Biabiani qui la sert à son collègue. Qui va la resservir à Biabiani. Si je ne me trompe pas. Et qui va marquer tout simplement le but. Une deuxième action similaire pour le 4-2. Donc, vers la fin du match, je me suis relâché. Mais statistiquement, vous voyez que je domine. Donc, on enchaîne tout de suite avec le match contre Lazio. On ne prend pas de pause. Bruma qui est lancé. Qui va faire un plat du pied. Malheureusement, le gardien va faire une petite parade. Vraiment très très belle. Cette fois-ci, action pour Lazio. Derea qui va avoir le réflexe de l'arrêter. Cette tête assez faible. Tevez, il va faire quoi ? Il va s'arrêter. Il va tirer. Ça va être encore une fois repoussé par le gardien. Cette fois-ci, c'est Vidal qui va s'élancer. Il va reprendre le ballon. Tirer droit au but juste avant la mi-temps. Pour marquer le but justement du 1-0. Tevez, encore une action. Il va mettre un petit extérieur pour le 2-0. Juste après la mi-temps. A la 60ème, Tevez, il va encore s'élancer. Il en a marre, Tevez. Il sait que la Lazio, ils ne sont pas dignes de la juive. Donc, il veut les humilier. Donc, il accélère. Il tire et marque pour le 3-0. Ça tourne vraiment à l'humiliation. Penalty, pardon. Penalty. Même si c'est à discuter. Moi, pour moi, c'était plutôt un coup franc. Que Kandreva va rater. Il va toucher la barre. J'ai beaucoup de chance sur cette action. Je vais vite repousser le ballon. Encore une action pour la Lazio. Ça va encore toucher la barre. Mais finalement, ils vont la pousser au fond. Pour au moins sauver l'honneur. Encore une action pour la Lazio. Kandreva va dribbler mon joueur. Et va tenter le lob sur Dera qui va l'arrêter. A la 90ème, Vidal va vouloir marquer pour le 5-1. Vous voyez les stats. 5 tirs, 5 cadres, 5 buts. Beaucoup de réussite. Donc pour finir ce petit épisode. On va regarder la liste prioritaire. Avec tous les joueurs que vous m'avez proposé. Tout simplement. Donc pas mal de défenseurs. Et pas mal d'attaquants. Centres du moins. Ou alors certains dix. Notamment le petit Mounir. Que j'ai très envie de recruter. Avec tous les joueurs que vous m'avez proposé. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié. Dans les commentaires. Pour finir, on va regarder les deux classements. Le classement des meilleurs buteurs. Avec Kevez. Qui a 10 buts de plus que Gervinho. Le deuxième du classement. Donc il est vraiment au-dessus. On peut noter un Sterling. Qui est 7ème. Avec 6 buts. A égalité avec Charaoui. Ainsi. Que vous allez voir. Si je ne me trompe pas. C'est Vidal. Voilà. Vidal est aussi dans le classement. Avec 5 buts. Le tableau. Cette fois-ci. De la Syrie. Vous avez vu. Qu'on a réussi à passer devant Naples. Avec 4 points de plus. Les amis. 4 points de plus. C'est beaucoup mieux. Que dans le précédent épisode. En tout cas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker. Vraiment. Si vous avez plu. A commenter. Pour les joueurs. Et à s'abonner. Pour avoir tous les épisodes. En avance. Les amis. C'était Dixot. Je vous dis à la prochaine. Pour d'autres vidéos. Bye tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz